Générique ... Dernier jour de l'atelier stratégique consacré au plan quinquennal 2024-2028 de l'autorité de régulation du transport intérieur. D'une autorité de régulation à une autre, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire a lancé la première édition des journées du régulateur ou ARTCI Days et un séminaire pour lutter contre l'insécurité s'est tenu à Grand Bassam. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Élaborer et finaliser le plan d'action de la Direction générale pour la période 2024-2028 et préparer le budget de l'exercice 2025, c'est l'objectif de cet atelier interne, organisé par l'autorité de régulation du transport intérieur en abrégé ARTCI. Pendant trois jours, cet atelier stratégique a permis la revue à tour de rôle des programmes d'activité et les budgets prévisionnels des différentes directions opérationnelles de l'ARTCI. Il y a une feuille de route ici depuis le début de l'année 2024. Il y a une feuille de route. Nous avons commencé bien évidemment à la mettre en deuil. Aujourd'hui, c'est une feuille de route qui est pénal, c'est-à-dire qui doit aller jusqu'à 2018, c'est ça ? Le directeur général de l'ARTCI, M. Nzi Asamoa Désiré, a appelé à l'implication de tous les participants et les a invités à s'approprier les conclusions de cet atelier. Le résultat attendu à l'issue de cet atelier qui s'est déroulé du 8 août 10 octobre 2024 et l'élaboration de la feuille de route de la direction générale et du budget prévisionnel qui en découle. L'autorité de régulation du transport intérieur est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière dont la mission est la régulation des transports routiers, ferroviaires, fluviaux, lagunaires et maritimes en ce qui concerne le cabotage maritime sur toute l'étendue du territoire ivoirien. C'est fait, la première édition des journées du régulateur de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire s'est tenue en marge de la célébration de la journée mondiale de la Poste. C'était le mercredi 9 octobre 2024 au siège de l'ARTCI autour du thème « Innover pour un service postal inclusif et performant, défis et opportunités de la régulation ». Ce rendez-vous organisé par l'autorité de régulation des télécommunications a réuni des experts, régulateurs et acteurs du secteur postal pour discuter des enjeux de la régulation face aux défis du numérique. À travers cette journée porte ouverte, notre objectif est de créer un espace de dialogue et d'échange sur les enjeux de la régulation postale, d'écouter vos besoins et vos préoccupations et de vous présenter les actions que l'ARTCI met en place pour améliorer les services postaux en Côte d'Ivoire. Les ARTCI Days se veulent une plateforme d'échange sur les réformes nécessaires afin de garantir un service postal plus accessible, performant et capable de répondre aux exigences du marché actuel. Je tiens à remercier sincèrement l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, l'ARTCI, pour cette initiative qui va offrir aux participants l'opportunité de réfléchir, d'échanger et de proposer des solutions en matière d'innovation dans le domaine du numérique pour accompagner la poste dans son processus de rédynamisation. Un des moments forts de cette cérémonie fut la signature d'un partenariat entre l'ARTCI et l'École multinationale supérieure des postes. Ce partenariat stratégique vise à renforcer les capacités des acteurs du secteur postal et à soutenir la transition numérique de ce service en Côte d'Ivoire. La cérémonie a également marqué la commémoration des 150 ans de l'Union Postale Universelle avec le dévoilement d'un timbre spécial, un geste symbolique qui rappelle l'importance du service postal dans l'économie mondiale. La septième conférence du réseau des parlementaires africains, membres des commissions de défense et de sécurité, s'est ouverte à Grand Bassam. Au cours de cette rencontre, des experts et députés venus de différents pays africains ont échangé, analysé et proposé des solutions pour faire face au terrorisme dans le but de renforcer la sécurité dans la sous-région. C'est des idées, mais ça montre l'intérêt que l'Afrique porte à gérer dans un commun accord, la question de la sécurité, en faisant participer tous les acteurs. Cette conférence met l'accent sur la sécurité régionale face aux menaces croissantes. Comme vous le savez, le problème de sécurité est un tout. Nous analysons, nous faisons le temps de mieux, au niveau de notre Afrique, bien sûr, et nous faisons des recommandations à l'exécutif. Durant trois jours, les participants réfléchiront et formuleront des propositions concrètes pour lutter contre le terrorisme en Afrique, dans l'espoir de renforcer les efforts collectifs en matière de sécurité. C'est reparti pour la huitième édition du Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Afrique. Cette nouvelle édition qui a été lancée se tiendra du 13 au 17 novembre prochain à Abidjan, dans la commune de Youpougon. Initiée par la société Paradise Game, ce festival des amoureux et acteurs du jeu vidéo vise à valoriser et développer ce secteur. Nous aimerions aussi pouvoir nous serrer faner, et en fait, pouvoir mieux comprendre et mieux servir ce secteur, qui est vraiment très très valorisé. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes, des enfants, jouent au jeu vidéo. C'est un secteur qui est encore très peu moral complet. Donc c'est important pour cette personne-là de pouvoir découvrir quel est cet univers, de pouvoir découvrir son potentiel et le comprendre. Lors de cette édition, plusieurs innovations sont au rendez-vous. Vraiment mettre en avant deux aspects importants, que sont l'aspect de l'industrie et de l'écosystème. Donc, par exemple, en partenant avec l'Institut français, on va avoir un certain nombre de panels, de conférences, pour essayer de présenter un peu les métiers du jeu vidéo, de présenter un peu les opportunités d'emploi, présenter un peu les enjeux derrière cette industrie qui est importante. Et aujourd'hui, ça, ça va être un focus pour nous. La huitième édition du Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Afrique réunira les représentants de dix pays africains, tels que le Nigeria, le Ghana ou le Sénégal. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501